Hey yo l'utiliste, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui c'est la première vidéo que je peux vous faire avec la banlist actif de janvier 2020 rassurez-vous je ne vais pas vous faire une vidéo réaction à la banlist ni vous faire un détail de la banlist en elle-même la banlist est tombée la semaine dernière je vous mets quelques petites images pour ceux qui auraient loupé cette info absolument dingue Konami a tiré à balles réelles sur tous les decks qui étaient actuellement forts dans la méta si vous voulez plus d'explications sur cette fameuse banlist je vous invite à aller voir la vidéo du poteau l'autac qui a fait une vidéo que je trouve très constructive et clairement assez drôle en plus de ça donc c'est une analyse que je trouve intéressante pour ceux qui veulent voir un point de vue autre que les cartes en elle-même qui sont touchées je vous invite vivement à aller voir cette vidéo avant de commencer la vidéo je vous parle un petit peu de mon partenaire le coin des barons c'est un peu le moment pub de la vidéo il participe activement au déroulement et au bon développement de ma chaîne et actuellement on en réalise un petit concours sur Instagram je vous mets juste ici le lien dans la description donc voilà si vous voulez participer le lien dans la description c'est gratuit et c'est les barons qui rassent dans cette vidéo et bien je vais non pas vous faire une analyse de la banlist comme a pu le faire l'autac et d'autres youtubeurs je vais tout simplement et bien essayer de prédire et alors c'est pas vraiment de la prédiction mais d'analyser un petit peu les decks qui nous restent les cartes qu'il nous reste les supports qui sont sortis et les decks qui vont potentiellement devenir forts revenir forts parce que la banlist a touché des decks mais on a indirectement aidé certains à devenir plus forts et puis en plus entre temps on a eu une nouvelle boîte qui va buffer certains decks dans cette vidéo on va parler de 4 catégories alors je vous expliquerai un petit peu les catégories au fur et à mesure où on avancera on va parler des survivants donc des decks qui ont survécu à la banlist et qui vont être tout à fait jouables à nouveau malgré le fait qu'ils ont été touchés on va également parler des futurs tierces 1 alors ça c'est un peu de la prédiction oui et non c'est à dire qu'on connait les decks on sait qu'il y en a qui sont déjà forts d'autres qui vont être encore plus forts et on peut parler un petit peu de ce qui va se passer avec cette future méta on parlera également des decks sympas à jouer c'est pas forcément les decks qui seront les plus forts ça sert pas forcément non plus les decks qui étaient déjà méta avant la banlist et qui seront béta encore maintenant je vais tout simplement vous parler de ces decks là qui pour deux raisons peuvent venir ou revenir sur la scène compétitive première raison c'est tout simplement que la banlist a baissé globalement le niveau de la méta puisque elle l'a touché dans l'intégralité tous les decks qui étaient présents et forts donc ça veut dire qu'il y a certains decks qui n'avaient pas forcément leur place avant qui peuvent s'installer et la deuxième chose c'est que cette banlist a touché un côté négatif pour beaucoup de decks puisqu'on a beaucoup beaucoup de cartes très fortes qui ont été bannies tout simplement mais on a également des cartes qui ont été rajoutées et ce rajout et bien ça est venu buffer certains decks et c'est donc ce qu'on parlera dans cette catégorie dernière catégorie c'est pas vraiment en lien avec la banlist mais il fallait que je vous en parle et que je profite de cette vidéo pour le faire c'est tout simplement les decks qui sont déjà forts actuellement qui pourraient être dans la même catégorie que les decks sympas dont on parlera juste avant mais c'est les decks qui seront vraiment full power donc qui auront vraiment toute leur puissance à l'arrivée de la Master Rolling 5 et donc on en parlera à la fin de cette vidéo bien évidemment si cette vidéo et ce contenu te plaît et bien tu peux lâcher un petit pouce et t'abonner voilà ça fera super plaisir moi en tout cas ça me fait plaisir d'ailleurs je tiens à vous remercier pour vos présences et vos retours sur les deux dernières vidéos même pour dire les trois dernières vidéos mais c'est vrai que la troisième était un petit peu plus vieille déjà les dernières vidéos et notamment la vidéo sur la censure vous avez été très nombreux à la visionner en relativement peu de temps puisqu'au moment où je tourne ces vidéos ça fait même pas une semaine les retours sont extrêmement positifs je crois que j'ai 96% de pouces en l'air bon voilà c'est beaucoup de travail mais je vois que derrière vous appréciez ce genre de contenu et ça m'encourage beaucoup à continuer bon j'ai fini mon blabla c'est bon on peut passer à la vidéo alors j'ai choisi trois decks pour parler des decks survivants le premier deck c'est tout simplement Orkust alors pour moi Orkust va rester sur cette scène compétitive parce que Orkust est globalement fort très fort on le sait c'était encore plus fort mélangé avec du SS malheureusement maintenant plus de engage donc plus de mélange avec SS Orkust va rester et pourra encore continuer à être joué pour plusieurs raisons on va forcément trouver des moyens de réussir à faire des invocations on jouera peut-être plus de baguettes pour faire des semaines de la zone bannie on jouera peut-être plus autour d'autres monstres que les monstres Orkust et on va réussir à faire des mix qui rendront quand même le deck fort et deuxième chose on a du support hop je vous mets la petite carte qui s'affiche juste ici mec chevalier Orkust qui arrive d'ici quelques mois ce qui fait que et ça va vraiment turbo le deck et pas que le deck Orkust d'ailleurs le deck mec chevalier en bénéficie également mais du coup le fait qu'on reçoive du support relativement bientôt et bien ça ne peut que faire en sorte que le deck reste meta et même s'il ne le sera pas tout de suite tout de suite et même si en fait ça dépend c'est à dire qu'on ne sait pas exactement ce qui va être joué mais pour moi le deck Orkust n'a pas été assez touché la Babel n'a pas été touchée Jingersu n'a pas été touchée Galatea n'a pas été touchée c'est à dire que les cartes qui sont vraiment moteurs au deck n'ont pas été touchées ce qui fait que pour moi Orkust restera dans les decks qui ont survécu à la baniste deuxième deck meta alors celui-là c'est le deck qui a survécu à maintenant 3 banlist je parle évidemment de Salamangret alors évidemment l'Aixi Salamangret a été touchée l'Aixi Salamangret faisait grave le travail dans Salamangret mais il faut rappeler également que la banlist n'a pas été que négative pour Salamangret puisqu'elle a ramené Lady Debug à 3 Lady Debug est un excellent tuto pour Salamangret donc on a Sainet Minage plus Lady Debug plus un cercle ça fait 7 tutos pour aller chercher la gazelle c'est quand même pas trop mal et le dernier et bien c'est tout simplement le petit pendule alors vous savez que je déteste les pendules mais j'en parle quand même dans cette vidéo on a déjà vu des decklists de pendules qui tournent sans Electromite et avec Servante A1 ça se fait ça tourne on a des decklists qui ressemblent beaucoup à celles qu'on a pu avoir et bien tout simplement avec le deck de structure et du coup ça rend encore plus intéressant le deck puisque si elle ressemble au deck de structure ça veut dire que ça devait devenir un deck fort voire méta pour relativement pas cher puisqu'on trouve encore dans certains magasins le deck de structure à une dizaine d'euros c'est à dire que ça fait un deck à globalement évidemment il faut arrondir rajouter les staples etc mais 30 euros si on prend les 3 decks de structure et ça c'est toujours très intéressant voilà cette petite partie est terminée je voulais juste faire le point sur ces 3 decks qui pour moi ne vont pas disparaître de la méta puisqu'ils sont encore jouables peut-être et c'est certain ils seront moins forts je pense quand même que Orkust va trouver des moyens de jouer et d'être aussi pay de couilles que d'habitude mais les 2 autres vont rester jouables peut-être moins forts mais toujours sur la scène compétitive à mon avis les futurs tierces 1 alors quand je parle de tierces 1 pour ceux qui ne savent pas c'est les decks qui vont être représentés un maximum dans la méta et surtout vont faire du résultat en compétition c'est un peu de la prédiction et je prends un peu des pincettes avec cette partie là puisque officiellement on ne peut pas vraiment savoir ce qui va devenir fort ou pas il y a quand même 4 decks que j'ai sélectionnés qui pour moi ont un gros gros potentiel en compétitif et notamment 2 qui bénéficient directement de la banlist puisque c'est des decks qu'on pouvait avant réguler avec Red Reboot qui était un staple de side qui était présent dans beaucoup beaucoup de sides je pense à 2 decks le premier c'est tout simplement Alter Guest alors je déteste ce deck vous le savez j'ai déjà joué plein de fois contre et je ne l'aime pas tout simplement c'est un deck qui est très très contrôle et qui utilise beaucoup de pièges et c'est vrai qu'avant on pouvait le réguler avec Red Reboot qui empêchait un tour de jouer malgré le fait que Multi Faker soit à 1 le deck reste fort et était déjà fort avant et pour moi va devenir encore plus fort puisque comme je le disais tout à l'heure le niveau global de la méta a baissé et Alter Guest il était déjà fort avant il va donc du coup devenir plus fort que ce que va être la méta globalement et en plus de ça on a moins d'outils pour le réguler donc voilà ça fait partie des decks qui pour moi vont devenir tierce 1 ou du moins ont un gros potentiel en compétitif le deuxième deck et bien tout simplement c'est Sub Terror alors quand je parle de Sub Terror je ne parle pas du deck Sub Terror classique je parle du deck Guru Control pareil on le régulait souvent avec le Red Reboot alors il y a d'autres moyens de jouer contre ce deck évidemment c'est un deck qui est très contrôle qui est assez technique à jouer mine de rien et qui fait mal clairement qui fait mal qui est pénible même avec l'ancienne banlist il arrivait à prendre de grosses victoires contre des gros decks et le fait qu'il n'y ait plus Red Reboot enfin que Red Reboot soit à 1 ce qui fait qu'on ne jouera plus en side à mon avis et que Pankra au passage soit à 1 également ce qui fait beaucoup de place dans les sides au passage et bien le deck risque de devenir encore plus fort que ce qu'il était puisqu'encore une fois il y a cette histoire de régulation de niveau de banlist et les decks qui étaient déjà forts et qui n'ont pas été touchés voire aidés avec la banlist forcément ils vont prendre un Power Leveling et le Guru Control en fait partie le troisième deck alors c'est un deck que je ne connais pas spécialement donc je ne vais pas trop m'aventurer dans le jeu et encore une fois comme les deux précédents je vous mettrai un petit gameplay devant ma face pour ceux qui ne voient pas ma face et puis pour les autres que vous puissiez un peu vous rendre compte de ce de quoi je vous parle tout simplement et bien je parle tout simplement du deck Spiral alors Spiral était déjà un deck qui était très intéressant avant qui n'était pas vraiment joué je vous l'accorde mais qu'on voyait quand même souvent sur des plateformes comme Yu-Gi-Oh Pro et et bien il y a une petite carte de support qui est sortie dans la dernière extension c'est une carte de support pour le Magicien des Ténèbres pourquoi je vous parle de Spiral et bien tout simplement parce que le Magicien des Ténèbres ça le rend un peu plus fort mais c'est pas exceptionnel clairement alors que Spiral ça le buff mais à un point le deck est très intéressant il permet de faire énormément de choses il est très polyvalent il passe facilement 2, 3, 4 negates vous pourrez le voir sûrement sur les gameplays que je vous mettrai devant les yeux c'est un deck intéressant il permet de l'OTK il permet du contrôle il permet de péter des MP il permet vraiment de gérer plein de ressources et pour moi le fait qu'il ait du support supplémentaire sachant que c'est déjà un deck intéressant avant et bien il ne peut devenir que plus fort que ce qu'il était et donc ça fait partie pour moi des decks qui seront potentiellement tierce 1 par la suite le quatrième deck alors là je prends pas de pincette pour moi c'est presque sûr ce deck là il va être tierce 1 je pense pas tierce 0 mais il va être tierce 1 à presque coup sûr il avait déjà un gros potentiel avant la banne list il a pas du tout été touché je parle évidemment du deck héros en plus de pas avoir été touché il a reçu du support très récemment du support qui vient l'accélérer et le rendre plus fort d'ailleurs il faut que je vous montre un petit truc voilà cette petite carte que je gardais précieusement dans la collection parce qu'elle valait déjà un petit 30 balles avant et bien elle est passée à 90 avec le nouveau support c'est juste ah mais attendez j'ai une autre petite carte à vous montrer alors ça c'est plus une collection perso mais regardez ça petit anti-plasma en secret tra ça fait plaisir donc voilà le deck héros pour moi il y a 3 stratos il y a 3 malveillants ça ne peut que être un deck qui devient encore plus fort que ce qu'il était sachant qu'il a pas été touché c'est un deck qui est très polyvalent il peut jouer autour de plein de choses sauf autour de Tissibu ça c'est un fait alors Tissibu au passage c'est Serkan Bee on lay one voilà je parle parfois avec du jargon entre guillemets je préfère vous le préciser l'histoire de pas dire de bêtises et pas en induire certains en erreur pour moi ce deck là va permettre plein de choses notamment les gros decks OTK c'est un deck qui peut se jouer en go 2 et quel que soit le board de l'adversaire sauf si il a 40 negates et bien passer un gros OTK derrière ça peut être un deck qui joue en premier et en plaçant un dark law et un plasma ce qui fait que t'as plus de cimetières et t'as plus d'effets sur le terrain enfin c'est complètement insane ce deck là va être très fort vraiment on a des tutos on a stratos on a maléveillant ce qui fait qu'on fait du card advantage et du plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 très très facilement et c'est un deck qui continue d'avoir du support alors ça fait plaisir de voir héros puisque c'est vraiment un archétype emblématique de Yu-Gi-Oh mais ce deck là à mon avis vous allez vite le détester dès que vous allez faire du compétitif et que vous ne jouerez pas héros parce qu'il va vous aller beaucoup beaucoup le croiser à mon avis voilà cette petite partie de tierce 1 est terminée peut-être que je me plante mais à mon avis ces 4 decks là vont forcément être représentés dans la méta très bien d'eau puisque la méta va forcément changer suite à la banlist on a fait le point sur tout ça on passe maintenant à la suite les decks qui sont très cool et qui vont devenir très cool à jouer après la banlist bon pour cette partie je vous ai sélectionné une dizaine de decks je ne pouvais pas tout sélectionner non plus mais je suis assez global et je regroupe quand même pas mal de decks le premier deck et bien c'est tout simplement le petit deck Mermaid alors pourquoi je parle de Mermaid c'est un deck qui est déjà play souvent on le voit de temps en temps en compétitif et je vous parle de Mermaid tout simplement parce qu'ils ont récupéré Diva Diva à 2 qui est un excellent tuto pour le deck puisqu'elle va tuto un monstre le serpent de mer level 3 maximum et ça va lancer la loupe sur plein de play pour Mermaid donc c'est un deck qui pour moi va être intéressant et devenir encore plus fort grâce à la banlist Dino alors on avait vu dans ma vidéo sur les decks qui ont gagné les championnettes du monde que Dino a déjà gagné les championnettes du monde c'est un deck qui est apprécié par beaucoup depuis longtemps et surtout ils ont récupéré du support Lithogajim je ne sais pas comment on dit ce nom là c'est une super carte un super support qui revient et qui va notamment être utilisé dans les decks Dino ce qui fait que ça leur donne un pouvoir en plus pour jouer le Dino a une grosse force de TK le Dino est assez polyvalent on a des starters comme Oviraptor que j'utilisais avant dans mon deck Guardragon qui sont très intéressants dans Dino puisque ça reste un Dino initialement et donc ce deck là a pour moi sa place évidemment dans les decks qui vont revenir remerger dans la méta Zombie avec le grand roi du déclin Ballard Rush c'est un deck que je n'aime pas spécialement affronter parce que le roi du déclin va tout negate clairement soit bannir soit annuler donc c'est vraiment très pénible le deck en lui-même est assez intéressant c'est à la base un deck de structure encore une fois on a souvent des decks qui deviennent forts et qui partent d'un deck de structure c'est pas un deck qui est très cher à crafter mine de rien quand je dis pas très cher c'est souvent moins de 200 euros pour vous donner un peu une idée sachant qu'un deck meta on peut facilement monter à 300, 400, 500 euros donc c'est pour ça que je vous dis pas très cher parce que mine de rien quand on se positionne sur ça et même à l'échange on fait rapidement on récupère rapidement ces cartes là Infernoïde alors je ne connais pas spécialement le deck mais par contre le nombre de fois où je l'ai affronté j'ai pas spécialement aimé jouer contre c'est un deck qui est assez contrôle il peut être joué avec entre des ténèbres par exemple et il va faire du moins 2 sur le terrain il peut annuler des choses il va pouvoir spam pas mal de monstres et c'est un deck qui a une grosse force d'OTK également pour moi ce deck là a une place dans ce classement et en plus de ça je trouve les artwork plutôt sympa Paléofrog alors là on est directement sur un deck qui était déjà fort et qui devient encore plus fort encore une fois avec le passage de Red Reboot à 1 pourquoi ? parce que les Frogs les Grenouilles en règle générale elles n'ont pas spécialement besoin de pièges mais par contre toute la partie Paléo qui va vraiment buff le deck Frog et bien elles ne sont que des pièges et le fait qu'on ait qu'une seule carte pour contrôler enfin qui a été touchée et qui était souvent très utilisée pour contrôler cette utilisation massive de pièges et bien ça rend le deck encore plus fort Meck Knight et Meck Invocate alors je les ai mis dans la même catégorie les Meck Knight étaient déjà très intéressants avant et on reçoit du support très bientôt il y a pas mal de plays intéressants à Vert autour de Meck Knight notamment avec Morningstar qui peut être très pénible sur le board si on n'a pas grand chose pour le gérer et le mixte avec tout simplement les Invocate et bien ça c'est un deck qu'on voit régulièrement sur les compétitions c'est un deck qui est assez fort qui a eu un gros potentiel de contrôle qui a un gros potentiel d'OTK également par la suite avec toute la partie Invocate je vous reparlerai d'Invocate en plus de détails mais à la fin de la vidéo dans la partie MR5 Croisedia alors déjà Big Up Opoto Greg TCG et l'OTK qui grâce à vous je n'aime pas ce deck là puisqu'ils m'ont juste défoncé de nombreuses fois avec ce deck là et surtout le deck Croisedia il ne coûte pas grand chose à Craft mine de rien il est très intéressant il a un gros potentiel d'OTK il peut negate pas mal de choses et notamment avec l'Alien et il se joue plutôt facilement c'est un deck qui spam c'est un deck qui combo c'est un deck qui se prend pour moi assez facilement en main et c'est forcément un deck qui va devenir plus fort puisque la méta en elle-même a déjà un petit peu baissé en niveau Burning Abyss et oui j'étais obligé de parler de Burning Abyss je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes de ce deck là notamment dans mes abonnés puisque j'entends souvent parler de ce deck là le Burning Abyss c'est un deck assez contrôle c'est un deck assez combo le problème de Burning Abyss c'est que c'est compliqué de le réunir parce que les cartes sont un peu éparpillées dans pas mal d'extensions c'est un deck qui coûte pas trop cher même si on le trouve quand même à des prix assez conséquents parce que la plupart des cartes sont en rareté et c'est un deck qui évidemment a sa place ici puisqu'il était déjà fort avant donc va le devenir encore plus avec la banise et on termine cette catégorie avec le petit Green Maju alors Green Maju qui est un deck qui n'a pas été du tout touché sauf la version danger avec Nessie qui est passé à 1 sinon Green Maju globalement n'a pas été touché c'est un deck qui était déjà fort avant on sait que Doc Seven l'a joué pendant longtemps et c'est ce qui en partie a rendu le deck assez célèbre on sait que Green Maju en lui-même est pénible à cause du banissement et en plus de ça on n'a plus de cartes pour gérer les trappes pénibles comme Tissibu comme je le disais tout à l'heure et en plus de ça on n'a pas grand chose pour gérer non plus les cartes comme Macro Cosmos donc globalement le deck Green Maju qui a une grosse potentielle de TK puisqu'on fait facilement monter Green Maju très haut qui est pénible parce que pas avoir de cimetière c'est souvent gênant pour beaucoup de decks va devenir encore plus fort et je voulais le mettre à la fin parce qu'on garde le meilleur pour la fin pour moi c'est un des decks qui a potentiellement le plus de potentiel dans toute cette liste voilà j'espère que cette petite présentation de decks vous plaît il nous reste encore une partie c'est la partie MR5 globalement sur cette partie j'ai essayé de sélectionner les decks qui pour moi avaient le plus de potentiel évidemment il y a encore plein de decks dont je n'ai pas parlé je pense à Marine 16 par exemple c'est des decks je ne pouvais pas m'attarder sur tout le monde je vous ai vraiment listé ceux qui pour moi avaient le plus de potentiel étaient déjà forts avant et ils étaient encore plus maintenant notamment grâce à la belle liste et voilà on passe à la suite et on arrive vers la fin de la vidéo je vous parle rapidement du MR5 et des decks qui pour moi sont déjà forts mais vont être vraiment beaucoup plus forts en MR5 le MR5 c'est quoi ? c'est le Master Ruling 5 je vous l'en ai parlé un petit peu en intro c'est tout simplement le fait que les monstres à part les liens et les pendules ne sont plus régulés par les zones pendules à savoir les Synchros les X's et tous les autres types de monstres dans votre extra deck dans cette petite liste et bien je tenais à commencer avec le deck Math Mech alors je ne connaissais pas spécialement ce deck là avant ce week-end et je suis tombé contre un Math Mech qui on a fait égalité et j'étais très surpris notamment grâce à son ton Synchro qui est juste imbouffable niveau Ruling qui a potentiellement une grosse force d'OTK qui peut contrôler qui peut être très pénible si on laisse un peu trop le jeu s'installer pour moi c'est un deck qui aujourd'hui est régulé par les zones Synchro et qui aura forcément beaucoup plus de potentiel lorsqu'on arrivera en MR5 il faut rappeler que c'est un archétype qui n'est pas trop vieux non plus donc il y a potentiellement du support qui va arriver le deck est déjà fort aujourd'hui potentiellement en MR5 il sera encore plus fort et avec du support il sera encore plus fort Bet Galadia alors big up à Volt si tu regardes cette vidéo puisqu'il m'a déjà littéralement éclaté avec son Bet Galadateur et on était en MR4 pour moi le deck Bet Galadateur en MR5 va devenir vraiment plus fort puisque tout simplement il ne sera plus les fusions Bet Galadateur qui sont très fortes notamment des fusions qui spé une autre fusion enfin c'est vraiment trop fort et ce n'est même pas une fois par tour ils ne seront plus réguliers donc on va pouvoir remplir un board et attaquer et taper et gagner voilà Bet Galadateur a pour moi un gros potentiel on a eu du support dans Chim donc Chaos Impact en français qui est sorti il y a quelques mois du support très intéressant du support de tuto on avait déjà quelques tutos dans Bet Galadateur et pour moi c'est un peu comme le retour de Dade c'est le retour en enfance parce que Bet Galadateur c'est les cartes de mon enfance et du coup le fait de savoir qui va potentiellement être très très fort dans la méta et bien ça fait quand même super plaisir Invoqued alors je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure Invoqued pour deux raisons premièrement exactement comme Bet Galadateur il est régulé par les zones liens et deuxièmement il a du support très fort qui arrive relativement bientôt donc il n'y a pas grand chose à dire de plus sur Invoqued c'est déjà fort c'est déjà pénible de jouer contre Invoqued encore plus pénible de jouer contre Mec Invoqued mais du coup si c'est déjà fort et qu'il y a du support qui arrive et qu'en plus de ça ça ne sera plus régulé par les zones liens ça ne va devenir que plus fort alors Shadow et Dino Shadow Shadow c'est un archétype qui n'est pas forcément simple à jouer mais qui va spam des fusions donc forcément qui dit spam de fusions dit plus fort en MR5 et surtout le deck Shadow va sortir très bientôt et d'ailleurs je vous mets une petite image juste ici on a pas mal de staple à l'intérieur donc moi je vous conseille vivement de l'acheter x3 puisque à l'intérieur on va avoir pas mal de cartes très utiles dans plein de decks même si vous ne jouez pas forcément Shadow Dino Shadow c'est un deck un combo qu'on connait déjà d'ailleurs je vous mets un petit lien juste en haut donc de ce côté d'un deck profile alors c'est un deck profile il y a quelques mois que j'avais pu faire sur un Dino Thunder Shadow qui était très intéressant et ça vous prouve un petit peu que le deck était déjà fort avant puisque c'est un deck profile de WCQ et forcément un MR5 qui ne régulera plus le deck et bien ça va être beaucoup beaucoup plus fort on verra ce qu'il en est on verra ce que ça donne mais à mon avis il y a du potentiel dernier deck et c'est l'OTAC qui me l'a soufflé juste avant que je tourne la vidéo c'est le deck combo synchro qui dit synchro ça fait plaisir puisqu'on retrouve un peu également comme les bas dilatateurs à notre enfance avec 5 DS mais surtout qui dit synchro et qui dit MR5 dit synchro plus régulé par la MR5 plus régulé par les zones et donc on va se retrouver avec des decks synchro qui vont spam qui vont spam des synchros des synchros et un board complet et un board fort et un board qui peut être très pénible à gérer donc pour moi en MR5 ce deck là va revenir puisqu'aujourd'hui il était complètement mort avec la MR4 et ça peut faire des choses très intéressantes d'ailleurs on voit le prix de certaines synchros qui commencent à grimper doucement parce qu'à mon avis ça va devenir les must have arrivés en MR5 voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu évidemment tout ce que je vous ai listé dans la vidéo il est critiquable dans le sens où déjà c'est mon avis et surtout je fais cette vidéo quelques jours après la sortie de la banlist donc je ne sais pas exactement comment ça va évoluer ces vidéos et ces decks proposés c'est tout simplement des choix de ma part c'est personnel on pourrait presque considérer ça comme personnel la méta va évoluer il y a peut-être des decks dont je n'ai pas parlé du tout et auxquels personne pense qu'ils vont devenir très très forts il y a encore quelques temps je vous rappelle que personne connaissait Orkust alors qu'aujourd'hui tout le monde déteste ce deck là je rappelle que Orkust au tout début c'était pas de chevalier pas de babel pas de dingersu donc forcément personne ne le jouait et puis au fur et à mesure ça s'est installé c'est devenu méta tierce 1 voire tierce 0 avec le combo SS donc ça risque d'évoluer il y a forcément des extensions qui vont sortir du support qui vont arriver peut-être du support qu'on sous-estime pas spécialement rappelez-vous quand vous ouvriez vos premiers booster Feast of the Gadget et que vous tombiez sur un cerceicleur vous étiez pas spécialement content de tomber dessus alors que quelques semaines après vous étiez bien content d'avoir une carte qui valait 6 ou 7 euros parce que tout le monde voulait jouer Orkust dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout selon vous quel deck j'aurais dû citer et quel deck va devenir méta on pourrait revenir sur cette vidéo dans les commentaires d'ici quelques semaines ou quelques mois pour savoir si j'avais raison ou si j'avais tort en tout cas je serais grave curieux de savoir ce que vous en pensez et surtout quel deck vous estimez va devenir beaucoup plus fort et présent dans la méta voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu encore une fois ça nécessite pas mal de travail parce qu'il faut analyser un petit peu ce qu'il en est les decks qui existent ce qui est fort ce qui a été touché par la méta ce qui a été aidé par la méta j'espère que ça vous a plu tout simplement encore une fois si ça te plaît le meilleur moyen de me le dire c'est de lâcher un petit pouce et de t'abonner ça me fera super plaisir sur ce les potes prenez soin de vous faites un nombre de duels et collections de cartes et surtout à bientôt allez ciao 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 ciao